La chaleur du soleil est rien de plus agréable je crois Ah ça fait vraiment du bien Aujourd'hui je vais te parler du numéro 6 Le loyaliste Et avant d'en parler Avant d'en parler Et donc Avant de te parler du 6 Je vais te parler d'abord de l'énotype Comment on devient Un certain caractère Comment on devient tel ou tel caractère Souvent on se dit C'est vrai que je suis 4 Mais pourquoi je suis 4 Qu'est ce qui va pousser à devenir 4 Alors en réalité Les caractères on les obtient Vers 19, 20 ans Parfois moins, parfois plus Ça dépend Et les caractères que tu obtiens comme ça C'est pas compliqué en fait C'est grâce à ton vécu A ton expérience A tes émotions A ton passé Vraiment tout ce que t'as pu enregistrer en toi Durant toute ta vie Surtout l'adolescence Inconsciemment il y a un travail énorme qui se fait Lors de l'adolescence Lorsque tu es depuis tout petit Tu passes par tout l'incénétype Pour définir lequel est le meilleur pour toi Souvent on a été ado rebelle Donc le 8 Ensuite on a été beaucoup plus intraverti Tu vois donc on est vraiment passé par beaucoup de caractères Et inconsciemment On n'a appris qu'à adopter tel ou tel comportement Tout faisait du bien Donc on se l'appropriait Comme notre caractère à nous Donc notre néatype D'accord Alors ce qui est intéressant C'est que L'être humain Il est toujours Il doit toujours avoir des ce qu'on appelle des strokes Des retours de reconnaissance Aucun être humain au monde Ne peut vivre sans retour de reconnaissance C'est impossible Et du coup étant jeune On va se dire Adopter tel ou tel comportement Me donne plus de retour de reconnaissance Si je fais semblant d'avoir mal Mon père ou ma mère va venir me guérir Donc ça me fait du bien Donc ça me fait retour de reconnaissance Donc j'aime Donc je vais adopter ce caractère là Tu vois C'est comme ça fait qu'on adopte tel ou tel caractère Selon les comportements Selon le vécu Selon l'expérience Selon l'émotion de la personne D'accord J'arrive pas à voir Et donc on va parler du 6 Le loyaliste Alors le loyaliste Est très intéressant Car c'est quelqu'un Comme son nom l'indique Qui est très loyal Ce sera la personne Qui va toujours organiser quelque chose Dans son groupe Genre on peut le retrouver dans un groupe Dans une association ou autre C'est la personne Qui va toujours Tout organiser C'est la personne Qui va toujours Se sentir bien Il faut que cette personne Prenne des nouvelles d'un groupe Il faut que cette personne Soit toujours Dans le côté social Très social Même si Nous sommes encore dans l'intellect Dans le penseur Mais cette personne Sera dans le social Sera beaucoup plus dans L'ouvert vers les autres Alors ce qui est intéressant C'est que le loyaliste C'est que le loyaliste Lui Il va Il aura tendance A beaucoup parler Il aura même tendance A combler les blancs Parce que lui Les blancs Ça le met mal à l'aise Du coup il parle beaucoup Il parle Il parle pour combler les blancs Justement Alors le loyaliste Est très intéressant Mais sa peur A lui C'est la peur d'avoir peur C'est un petit peu spécial Comme peur Mais il a peur d'avoir peur Par contre Quand le loyaliste Est bien au top De sa puissance Il est nickel Alors dans ces cas là Il sera beaucoup plus courageux C'est quelqu'un Qui va prendre l'avant Qui va prendre les devants Pour amener un groupe A la victoire C'est quelqu'un Qui a énormément L'esprit de groupe D'accord Donc Il va tendance A écouter les plus faibles Ou autres Pour vraiment Que chacun ait sa place Dans le groupe Donc c'est une personne Très importante Elle aussi Et je dirais même que Lorsqu'il est positif Lorsqu'il est bien dans sa vie Le cis Il a tendance A grandir son groupe d'amis A accueillir des gens A vraiment A grandir son groupe d'amis Toi tu es gay Oh mais super Et tout Tu vois Il a tendance A accepté tout le monde Par contre Si le cis N'est pas bien dans sa vie Il est vraiment Pas bien On a tous des hauts et des bas Alors s'il est pas bien Il a tendance A réfuter les autres A transformer Mais son groupe d'amis Comme une secte Personne ne rentre Personne ne sort Toi t'es qui toi ? Non je te connais pas Casse toi Tu vois Il te laissera vraiment enfermé Donc là c'est que vraiment Ah il y a une insecte sur le Donc ça veut dire Qu'il aura tendance A avoir besoin d'aide D'accord Ça veut dire Qu'il est pas bien dans sa vie Et du coup il doit Être à l'écoute des autres Très important Le loyaliste C'est un nénatype Que j'aime beaucoup Parce que c'est quelqu'un Qui limite va te tester Si tu veux encore Parti du groupe Pourquoi tu viens plus En soirée Qu'est-ce t'arrive ? T'as hâte d'autres amis C'est ça ? Tu vois il va falloir De questionner De dire Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va pas Ma coupe de cheveux Elle fait n'importe quoi Tu vois Elle est dissidente C'est pas grave C'est pas mal grave On a la campagne ici C'est les risques du métier Alors on a vu le perfectionniste L'étant Le combattant L'artiste Le penseur Et aujourd'hui on va Le loyaliste Alors Le loyaliste C'est quelqu'un de Ponctuel Il aime Quand tout est bien fait C'est quelqu'un qui aime Je veux que Tu me dises que tu viens Alors viens Ne passe pas un lapin Parce qu'un truc Que le loyaliste Il déteste Meur C'est bien un truc Il déteste le plus C'est la trahison La trahison Il déteste ça Si tu lui dis Si tu le trahis Si tu oses Trahir un loyaliste Tu perds toute confiance En lui Et surtout Tu perds certainement Son amitié Parce que le loyaliste Il déteste par-dessus tout La trahison D'accord Donc si tu as une personne Qui aime bien Univer un groupe Qui aime bien Tu le dis Ou lui Il a une tête de loyaliste C'est un 6 Alors dans ce cas Alors dans ce cas Si tu veux lui faire plaisir Tu peux lui dire J'apprécie beaucoup L'investissement Que tu fais dans ce groupe Sans toi ce groupe N'existerait pas Merci beaucoup Alors tu peux être sûr Qu'il va te kiffer Par contre si tu lui dis Si tu lui poses un lapin Ouais je serai là Une 9h Ok Et puis au final Tu viens pas Et que tu ne le préviens même pas Alors Tu peux être sûr Que le loyaliste Va très mal le prendre Il sera même A t'exclure du groupe d'amis On a tous quelqu'un comme ça Qui fait un petit peu sa vie Dans ce groupe d'amis Je pense qu'il y en a pas mal Qui vont se reconnaître Dans le loyaliste Parce que c'est un caractère Assez commun L'avantage du loyaliste C'est qu'on peut le devenir Étant papa ou maman Lorsque tu deviens papa ou maman Tu prends conscience Que tu vas te protéger Des enfants Et donc Peuple Tu vas dans le loyaliste Tu vas dans la protection D'un groupe D'accord Donc de tes enfants Donc t'es beaucoup plus Ouvert d'esprit Etc On voit très bien Des parents qui disent Oh tes amis Chouette Ou alors tes parents qui disent Je ne veux aucun ami à la maison Ça ça veut dire Qu'ils sont beaucoup plus Négatif D'accord Donc on peut retrouver aussi Le même caractère Chez les parents Faut savoir que Les natifs peuvent changer Et tu peux le provoquer Pour un changement plus tard Si t'en as marre d'être Un aidant Tu peux devenir un leader D'accord Voilà Tu peux Ça se travaille D'accord Alors je vous expliquerai Comment on travaille Les caractères Mais pour l'instant On va apprendre à les connaître D'accord Je suis désolé Des fois je regarde le micro Faut voir si ça ne s'est pas été Parce qu'il aime bien faire des blagues Le micro Donc le loyaliste C'est C'est ça Donc j'espère que t'as un petit peu compris Le concept du loyaliste Donc ouais Généralement C'est les papas et les mamans Qui deviennent loyalistes plus tard Mais Evidemment Les caractères s'adaptent À n'importe quel tranche d'âge D'accord À part quand t'es jeune D'accord Vers 16-17 ans Tu te cherches encore D'accord Ton énatype n'est pas encore établi Et du coup il s'est en train de se créer Certaines personnes L'énatype est déjà créée D'autres personnes Pas encore Ce n'est pas les gens Mais Amrassi me sévère 18 ans Que ton énatype final se crée Donc tu peux toujours Le modifier C'est sûr Je déteste les voitures Je m'en vais les faire Tous exploser Non c'est illégal Je n'ai pas le droit Donc pour venir Sur cette sixième vidéo Ou cinquième vidéo je crois Sur les énatype Le 6 est quelqu'un de très solidaire Quelqu'un qui a Vraiment le sens du groupe C'est quelqu'un sur qui on peut compter D'accord Le loyaliste C'est un problème Il sera là D'accord C'est surtout pour unifier le groupe D'accord Donc là Est-ce que demain Fin demain Ou la prochaine fois Qu'on évoque Une nouvelle vidéo Sur les énatype On abordera le numéro 7 Le généraliste A lui Beaucoup 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 de gens Vont se reconnaître Dans le généraliste Vous allez être surpris Moi je vous dis A très bientôt Du coup Je vous souhaite De passer un grand moment N'oublie pas de t'abonner Et d'aimer cette vidéo Pour m'encourager A faire d'autres Vidéos sur le caractère Alors évidemment Si vous voulez une vidéo Sur le 7 Sur le 8 Et sur le 9 Les trucs qui restent Dis-moi dans les commentaires Histoire qu'on va finir C'est la série complet Et en même temps Pourquoi pas Dans l'avenir Plus tard Dire pourquoi D'où viennent les énatypes Etc Même si tu t'en es déjà Un petit peu Expliqué Donc déjà tu sais Un petit peu Où t'orienter Là-dedans Mais bon Normalement Tu commens Peut-être que tu as déjà Trouvé ton caractère Ou peut-être pas On verra Je te souhaite une excellente nuit Dors bien Et passe Une agréable journée Si tu viens En pleine journée Ciao Sous-titrage ST' 501